L'oustal, c'est la maison de l'Occitanie qui a été créée en Arbonne il y a maintenant deux ans et demi. C'est un lieu où il y a des animations, où il y a des débats, où il y a des balles. On peut aussi de temps en temps y manger. Donc voilà, c'est la vie un petit peu de l'Occitanie sur le centre-ville. Nous avons lu ce livre, on a trouvé qu'il y avait des thématiques intéressantes qui souvent rejoignent celles que le mouvement occitan depuis 30 ou 40 ans soulève à Ben Décidit, Descumbida, Philippe Villemus. Alors vous avez intitulé votre livre « Midi Summer ». Alors pourquoi pas d'article ? Alors « Midi Summer » pour deux raisons. Cette idée ne m'appartient pas, elle appartient à mon éditeur, Hubert Delobet du Papillon Rouge. « Midi Summer » c'est un titre choc qui était ce télégramme de Marcel Albert à Brian Clemenceau qui donne envie, en tout cas qui est un titre choc pour montrer aux gens qu'il faut changer les choses. Il faut taper, il fallait taper fort. Alors souvent quand je fais des conférences là-dessus, on me dit « Ouais mais à quoi ça sert de parler breton, occitan, vergnat ? » Alors c'est vrai, mais c'est comme si on me disait « Mais à quoi ça sert d'avoir des tuiles rouges, ou des bons paysages, ou des chênes, ou des mimosas dans notre nature ? » On peut dire que ça sert à rien, mais si, ça sert parce que la beauté ça transcende le rêve. La beauté ça permet pas de nourrir les gens, mais ça permet d'apaiser une situation parfois sociale et explosive. Et la langue, la langue fait partie pour moi de cette beauté. Parce que si on, finalement une langue c'est quoi par rapport à un dialecte comme l'occitan ou le breton ? C'est un dialecte qui a réussi. Le français est un dialecte qui a réussi. La mondialisation heureuse, où tout le monde parlerait la même langue, mangerait la même chose, vivrait et regardait les mêmes films, et tout ça se passerait bien, et bien ce n'est pas vrai. Il y a des tensions. Par contre, il faut que cette mondialisation, elle se fasse dans le sens où il faut qu'il y ait une pacification au niveau mondial, mais dans le respect de l'autre, dans le respect de la diversité. Parce que je le répète, la spécificité de l'espèce humaine, c'est qu'elle est unie dans la diversité. Mais si vous supprimez la diversité, vous tuez l'espèce humaine.